Tiens, il y en a qui était ton mari au lac Baïkal. Au lac Baïkal ? Qui c'est qui était au lac Baïkal ? C'est pas s'est passé, mais c'est comme ton... C'est cool. Bon, officiellement, bonjour à tous et bonne reprise ou bonne pré-reprise. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons évoquer comment trouver des titres accrocheurs pour remplir vos salles de conférence. Donc, ça va être un super moment passé ensemble. Alors, j'avance. Notre agenda aujourd'hui, c'est de 11h à midi et demi. Donc, je sais déjà que pour certains d'entre vous, vous ne pourrez pas rester jusqu'au bout, mais ce n'est pas grave. Vous aurez accès au replay, comme d'habitude, et on va partager des tas de choses, des tas de trucs, d'astuces. Comme d'habitude, ceux qui sont habitués à nos webinaires le savent bien. Donc, aujourd'hui, le sujet principal, c'est vraiment trouver des titres accrocheurs. Alors, c'est vrai qu'on va parler un peu de marketing, parce que c'est vrai que c'est souvent du marketing, le titre. Des fois, le contenu, il ne change pas, mais le titre change et ça change tout. Moi, Véronie. OK. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est déjà l'écosystème du conférencier. Pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est quoi finalement l'écosystème du conférencier professionnel et comment on peut débuter dans le métier. On va voir aussi les différentes facettes du métier et combien on peut gagner moyennement dans ce job. Et puis, bien sûr, on va aborder le sujet pour lequel nous sommes tous là, c'est-à-dire trouver des titres accrocheurs pour les conférences. Alors, apparemment, Christine, avec le mode présenteur, nos participants, ils voient le mode présenteur aussi. Ils voient le mode présenteur aussi ? Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Non, ce n'est pas très grave. Alors, attendez, paramètres d'affichage, basculer en mode présentateur et diaporama. Peut-être que c'est ça. Est-ce que ça va, là ? Oui, c'est mieux. C'est mieux. OK. Merci, Alex. Cool. C'est bien. Alors, ce qu'on va voir ensemble, effectivement, durant la conférence, on va aussi voir que vous aurez une surprise. Enfin, vous aurez plusieurs surprises, en fait, au cours de ce webinaire. Nous allons vous faire deux cadeaux. Un premier cadeau qui va arriver à peu près au milieu du webinaire et puis un cadeau à la fin, un cadeau surprise où vous allez pouvoir trouver un outil qu'on a découvert pour générer des titres, donc un générateur de titres. Donc, ça, ça va être vraiment sympa. Mais ça, c'est seulement pour ceux qui restent jusqu'au bout. Hein, Véronie ? Tout à fait. Voilà. Alors, d'abord, on va parler un peu de rêve. Voilà, donc, notre ami David Venin. Si, David, si tu es connecté, que tu nous regardes, un petit clin d'œil, je sais que tu es autour du monde, là, pour six mois. David est un entrepreneur qui s'est mis dans la tête, et il a bien raison, de partir avec sa famille, faire un tour du monde pendant plus de six mois, je crois, ou même un an, avec ses enfants. Donc, en fait, il fait des webinaires et il publie des vidéos de partout là où il est. Il était au Canada, il était partout. Donc, David, si tu nous regardes, David, c'est un de nos clients aussi. Donc, on a pu l'accompagner pour ses conférences. Et là, vous le voyez au forum de l'entrepreneur. Voilà, là, vous voyez Véronique, Véronique, spécialiste du client satisfait, si tu veux nous parler de ses bons souvenirs, là, avant d'entrer dans le vif du sujet. Ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en juin à Toulon. J'étais invitée pour faire l'ouverture du Social Selling Forum. Et c'était vraiment super sympa. Une très, très bonne journée avec plein d'intervenants. Et moi, je leur ai amené les techniques du pitch. Voilà. Et donc, derrière, on voit chaque rencontre est une opportunité. Et c'est vrai que chaque rencontre avec vous, d'ailleurs, est une opportunité aujourd'hui. On a encore des gens qui nous rejoignent. Et alors, et vous, quand est-ce que vous avez donné votre dernière conférence ? Donc, dites-nous dans le chat, quand est-ce que c'était, pour ceux qui ont déjà démarré la carrière, quand est-ce que c'était la dernière fois que vous avez donné une conférence ? Alors, je vais voir le chat avec vous. Ok. Isabelle, juin 2018. Donc, c'est récent aussi. Cool, cool. Bravo, Isabelle. En mai, là. Hélène. Facebook Live. Facebook Live le 24 juillet. Super, en juin. Donc là, voilà, il y a des gens qui ont profité de l'été pour donner des conférences. C'est top. Il y en a qui ne nous disent jamais. Ben, voilà. Eh ben, c'est l'occasion de vous mettre le pied à l'étrier. Voilà. Pour ceux qui disent... Gilbert qui nous dit, j'ai jamais fait de conférence. Voilà. Fin juillet. Pas encore. Pas encore. Pas encore. En mars. Donc, il y en a pour qui c'est un peu plus ancien. Voilà. Prévu en octobre 2018, Laurence. Ah ben, voilà. Prévu en octobre 2018. Donc, Laurence, tu as quelques mois pour te préparer, là. Daniel, c'est il y a trois ans. Donc, voilà. Je suppose que tu as envie, Daniel, de te remettre le pied à l'étrier, là. La prochaine en octobre. Ouh, cool. Cool, cool. OK. Donc, c'est super. Donc, ça, pour moi, c'était la dernière conférence. C'était, 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 c'était. Je pense surtout à la prochaine, moi. Qui va avoir lieu le 13 septembre. Mais la dernière, elle a eu lieu au mois de… Ça devait être en juin. En juin à Paris, ouais. Pour la société Bouygues, pour les compagnons du Mine Orange. Voilà. Donc, là, vous me voyez un petit peu, voilà, dans mes interventions. Donc, pour vous présenter l'équipe. Donc, Véronique, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, re-bonjour à tous. Moi, j'ai commencé la conférence aux côtés de Christine il y a sept ans. Avant, je l'avais embauchée en tant que conférencière puisque je gérais des congrès. Donc, j'étais derrière le rideau et pas du tout sur scène. Et j'avais jamais imaginé me retrouver sur scène devant des centaines de personnes. Ce qui est fait aujourd'hui. dans l'équipe, j'anime des conférences et je suis pas mal de projets. Voilà. À toi, Christine. C'est ça. Et donc, moi, j'ai démarré ma carrière il y a 30 ans exactement. En commençant d'abord par faire de la formation, puis de l'accompagnement, du coaching. Et puis, en 2008, je me suis retrouvée à surfer sur le web. C'était au mois de juin, en juin 2008. Et j'ai découvert le métier de conférencier. Et là, j'ai parlé à des personnes qui ont fondé l'Association des conférenciers en France en 2008, que j'ai tout de suite rejoint. Et nous sommes partis quelques semaines après à New York. Et c'est là où j'ai eu mon premier wow factor, où j'ai rencontré des gens fantastiques. Et j'ai embrassé le métier à ce moment-là, en fait. J'ai commencé. Et c'est là où j'ai décidé de vraiment devenir professionnelle. Voilà. Notre petit, enfin plutôt notre grande aide, Aurélia. Aurélia s'était connectée. Elle est connectée, Aurélia ? Elle s'est connectée, je crois que oui. Je ne sais pas si elle pouvait se connecter. Donc, je ne sais pas si elle s'est connectée. Voilà. Aurélia, elle est en charge de la relation client. Donc, c'est avec elle que vous aurez des entretiens. Si vous avez des questions, si on vous fait une offre et qu'elle vous rappelle, c'est elle que vous aurez souvent en ligne. Voilà. Donc, notre belle Aurélia. Voilà. Donc, aujourd'hui, comment ça va se passer ? Donc, vous allez pouvoir poser vos questions dans l'espace QNR. Donc, l'espace QNR, c'est l'espace questions-réponses. Donc, vous voyez sur la petite barre QNR. Donc, ça, c'est plutôt pour des questions techniques. OK ? Et puis, dans le chat, c'est plus pour partager votre ressenti, interagir avec les uns et les autres, voilà, poser des questions au fur et à mesure. Et puis, nous répondrons à toutes les questions du QNR à la fin de la conférence. Donc, dès qu'on aura commencé à ébaucher les sujets principaux. Et puis, bien sûr, vous aurez accès au replay pour ceux qui ne peuvent pas rester jusqu'au bout. Et puis, même pour les autres, vous aurez accès au replay. À partir du moment où vous êtes inscrit à la conférence, vous aurez accès au replay. Alors, comment trouver des titres accrocheurs pour remplir vos salles de conférence ? Ça, c'est un vrai sujet. Mais avant ça, j'aimerais quand même vous parler un peu du parcours qui m'a permis, moi, de pouvoir avoir l'autorité de vous parler de ça aujourd'hui. J'ai obtenu la certification CSP, donc, en juillet 2012 à Indianapolis. Donc là, vous me voyez avec mon conjoint Didier et avec Véronique, toujours à mes côtés, au bout de cinq ans. Donc, pour avoir le CSP, pour ceux qui sont déjà connectés depuis un petit moment avec nous sur les webinaires, il faut avoir fait 100 conférences sur les cinq ans, 625 000 dollars en chiffre d'affaires sur la période pour 25 clients qui ont commandé plusieurs conférences, 32 crédits éducatifs. Donc, ça veut dire avoir participé à des sessions de formation sur la conférence pour devenir conférencier et avoir eu 7,5 sur 10 au questionnaire d'évaluation qui est rempli par les clients et auxquels vous n'avez pas accès. Donc, autant vous dire que ça, c'est un peu comme un Everest. C'est l'Everest de la conférence et c'est ce que j'avais décidé, moi, quand j'ai foulé le sol américain pour la première fois en 2008. Voilà. Et ça, c'est une intervention auprès de mes confrères internationaux à Washington en août 2015. Donc là, vous avez des gens vraiment prestigieux avec lesquels on est devenus très amis parce qu'en fait, c'est une bonne bande de copains. Comme vous l'avez compris, la conférence et les conférenciers, c'est vraiment, on est tous assez proches et on fait beaucoup de choses ensemble. On parcourt le monde et on est payé pour parler. Donc, c'est quoi de plus beau métier que d'être payé pour parler, hein, Véronique ? Voilà. Donc, je vais aussi parler de la méthode HEP. Donc, la méthode HEP, c'est un H comme harmonie parce que pour faire ce métier, il faut être vraiment en harmonie avec soi. Eux comme émotion parce qu'il faut pouvoir partager ses émotions et pouvoir transmettre ce qu'on a dans le cœur, vraiment l'émotion qu'on a au cœur de soi. Être légitime pour le faire parce qu'il faut vraiment pouvoir avoir un sujet dont on est légitime. Il faut être une autorité dans son domaine. Et puis, être conférencier, c'est aussi avoir une posture. C'est vraiment une posture, le conférencier professionnel. C'est une posture très différente de celle du formateur ou du coach ou même du thérapeute. Si vous voulez, le conférencier, il est sur un mode beaucoup plus assertif alors que le formateur, souvent, il est plus sur le mode question-réponse. Et c'est souvent comme ça qu'on voit les formateurs qui font des conférences et qui sont d'abord des formateurs avant d'être des conférenciers. Il y a vraiment une question de posture. Pour ceux qui veulent en savoir plus là-dessus, on a fait des webinaires là-dessus sur la posture du conférencier. Donc, vous pouvez aller voir sur notre page YouTube. Si vous tapez Christine Morley, M.O.R.L.E.T. sur YouTube, vous aurez accès à tous nos webinaires. Voilà. Donc, quelques chiffres clés sur notre organisation. On est le premier organisme de formation de conférenciers professionnels en France. Il y en a d'autres qui se sont lancés depuis. On a formé 130 personnes depuis septembre 2012. On a en moyenne une dizaine de demandes par semaine, ce qui prouve que le métier est quand même vraiment en vogue. Et on forme en moyenne quatre personnes par mois. On a une session à la conférence professionnelle par mois. Donc, voilà, quelques éléments, quelques petits coucous si jamais ils sont connectés. Donc, les Soul Flyers, ça, ce sont les parachutistes, les jeunes paras qui ont fait, je ne sais plus, 15 000 sauts ou un peu plus peut-être, et qui sont venus nous voir l'année dernière pour apprendre à donner des conférences. Donc là, vous les voyez en bas, Fred Fugin et Vincent Réfet, en train de donner une conférence à Monaco, aux côtés du président, directeur général du CEO de MR6. Donc, ce n'est pas n'importe qui, c'était une conférence. Il y avait 2000 personnes dans la salle. Et donc, on les coach à l'année, les Soul Flyers. Donc, ça, ça fait partie d'un des premiers avatars pour ceux qui savent qu'est-ce que c'est que la notion d'avatar. Donc, c'est un client, finalement, qui nous ressemble, qui peut ressembler à une typologie de client. Donc, ça, c'est le sportif, finalement, qui est au sommet de son art et qui, à un moment donné, veut partager sa passion avec le plus grand nombre. Donc, ça, ça fait partie des gens qu'on accompagne. Après, vous avez le général Michel Yacofleff, qui est un autre type d'avatar, qui sont des gens en reconversion. Donc, ça, c'est un général, un général de guerre, un général des armées, qui s'est reconverti et qu'on a eu la chance, la joie, l'honneur d'accompagner pour une très belle keynote sur le leadership, les styles de leadership. Et à cette occasion de cette collaboration extra, on a même pu trouver son brand. Donc, il est leadership style designer depuis. Et donc, il fait du conseil en style de leadership. Et ça, c'est vraiment sympa. J'en profite pour le saluer s'il est avec nous. Véronique, est-ce que tu peux me dire si Michel est connecté ? Je ne pense pas. Je ne vois pas de Michel connecté pour l'instant. D'accord. Donc, il n'est peut-être pas avec nous. OK. Il n'a peut-être pas pu se connecter ce matin avec nous. Donc, voilà. Donc, ça, c'était aussi un client. Et puis là, la communauté des entrepreneurs, des infopreneurs aussi, des gens qui vendent de la formation sur le net. Et ça, c'était à l'occasion du Mastermind Sud de France à Saint-Christol. On en profite pour saluer Stéphane et Mika qui vont organiser le prochain Mastermind Sud à la fin du mois de septembre. Là, je crois que c'est le 26-27 septembre. Voilà. Donc, ça, c'était aussi une autre typologie de clients. Véro, si tu veux rajouter quelques mots sur ces clients-là. Donc là, il y a bien sûr des entrepreneurs de petites entreprises, de la TPE. Il y a aussi des thérapeutes. Il y a pas mal de thérapeutes qui font appel à nous justement pour faire de la conférence, pour mettre de la lumière sur ce qu'ils font. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un conférencier professionnel ? Parce que j'imagine que vous n'êtes pas tous aguerris à ce que c'est que cette profession, finalement. Qu'est-ce que c'est qu'un conférencier professionnel ? Alors, la définition du conférencier professionnel, c'est une personne qui donne plus de 20 conférences par an, donc plus de 20 conférences par an, à des groupes de minimum 15 personnes ou plus, en étant payé pour le faire. Maintenant, on a déjà parlé dans d'autres webinaires du modèle d'affaires qu'on peut choisir. Parce que quand on démarre, on n'a pas forcément toujours l'opportunité d'être payé pour donner des conférences. C'est l'objectif à terme d'être payé pour donner des conférences. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui utilisent la conférence comme un outil marketing pour mettre de la visibilité vraiment sur ce qu'ils font. Donc, l'idée, c'est de démarrer en faisant des conférences, on va dire, dans un rayon de 50 à 100 kilomètres autour de vous. Et puis, pour vous faire connaître, pour faire connaître vraiment votre expertise, parce que le conférencier professionnel, c'est d'abord quelqu'un qui a une expertise et qui a envie de la partager. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Véronique, est-ce qu'il y a des questions que tu veux partager avec moi ? Non, non, ça va pour l'instant. Ça va pour l'instant, super. Donc, le conférencier professionnel. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace Q&R ou le chat où Véronique se fera une joie d'y répondre tout en… pendant le webinaire. OK ? Alors, le conférencier professionnel, déjà, ce qu'il faut, c'est qu'il sache parler en public. Ça, c'est clair. C'est un des savoir-faire importants du conférencier, c'est pouvoir être impactant lorsqu'il fait des présentations. Un de mes confrères américains qui s'appelle Orwell Ray Wilson, qui a publié 25 millions de livres, entre autres Guérilla, Sales et Marketing, lui, il dit la conférence professionnelle, c'est 95% de marketing et 5% de conférences, de savoir-faire en conférence. Voilà. Il y a peut-être un petit peu plus de savoir-faire, mais globalement, le marketing, c'est super important. Et puis, derrière, bien sûr, il faut pouvoir avoir des produits dérivés. Alors, les produits dérivés, c'est, par exemple, les livres. Si vous avez publié un livre, si vous êtes auteur, déjà, vous aurez un gros avantage par rapport aux autres conférenciers. Si vous êtes auteur, vous pourrez déjà promouvoir votre livre à la fin de vos conférences. J'en profite pour promouvoir le nôtre. Le premier livre que nous avons édité, qui est sorti chez Duneau, le 11 avril dernier, La boîte à outils du speaker conférencier. Véro, si tu veux trouver le lien, éventuellement, si des gens veulent l'acquérir, qu'ils ne l'ont pas encore. Alors, justement, j'en profite pour vous demander, un petit peu, vous qui êtes là avec nous, est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu le livre ? Et honnêtement, sincèrement, qu'est-ce que vous en pensez, finalement, de ce livre ? Parce que c'est peut-être l'occasion de discuter avec la communauté, des gens qui nous suivent. Qu'est-ce que vous pensez de ce livre ? Excellent livre, Valentin, super. Le livre est super, j'ai lu la moitié. J'ai déjà acheté, c'est super. Dites-donc, ça nous fait super chaud au cœur que vous ayez déjà bouquiné ce livre. C'est vrai qu'on a eu grand, grand plaisir à le faire avec Bernard Deloupy, qui est, bien sûr, mon co-auteur et journaliste. Et puis aussi, bien sûr, avec Véronique, qui fait partie des 19 contributeurs de ce livre. C'est un outil vraiment d'intelligence collective, vraiment. Il m'a aidée à préparer ma conférence de juin, très concret. C'est super, je suis vraiment très, très contente. Voilà, bravo à ceux qui l'ont acheté. Et puis, pour ceux qui ont encore envie de l'acheter, allez-y, cliquez sur le lien. C'est cool. Donc, voilà, les produits dérivés. Donc, c'était une petite parenthèse sur vos livres. Alors, les livres, bien sûr, ça peut être aussi des e-books ou des audio-books. C'est intéressant d'avoir un livre audio, ne serait-ce que pour la communauté des malvoyants. C'est intéressant aussi d'avoir un livre audio pour pouvoir finalement écouter. Alors, c'est vrai qu'on ne rappelle pas forcément autant d'outils pratiques. Alors, le conférencier, c'est aussi quelqu'un qui pense à une stratégie sur le long terme. C'est-à-dire qu'il va aussi penser à sa stratégie de sortie. La stratégie de sortie, ça peut être notamment de vendre des formations qui se vendent toutes seules sur Internet. C'est ce qu'on appelle l'infoprenariat. Donc, ceux qui ont lu le livre savent maintenant qu'est-ce que c'est qu'un infopreneur. C'est un entrepreneur de la formation. C'est quelqu'un qui vend des formations sur le net. Et donc, c'est tout ça qu'il faut pour être un bon conférencier professionnel. Alors, l'écosystème, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet des titres de conférences, l'écosystème du conférencier. Alors, c'est un peu la pépite du conférencier professionnel, son écosystème. C'est en fait ce que j'appelle moi le triangle d'or pour ceux qui l'ont lu dans le livre. Donc, les conférences sont en haut du triangle. Ils vont mettre l'accent sur les produits dérivés sur le net, bien sûr. Et puis, bien sûr, ils vont mettre l'accent sur vos services ou sur votre entreprise. J'ai vu qu'il y avait Hervé Biomar de Demandware qui est un de nos clients d'une plus grande entreprise. Et c'est évident qu'en donnant des conférences, vous allez mettre également clairement la lumière sur votre entreprise, sur ce que vous faites. C'est ce que faisait le célèbre Steve Jobs dans ses conférences mémorables. Et c'est ce que font de plus en plus d'entrepreneurs aujourd'hui, mettre de la lumière sur ce qu'ils font, sur leur entreprise, sur leur marque. Et c'est vrai que ça aide énormément le fait de savoir bien en parler. Donc, ça, c'est l'écosystème. Alors, tout ça pour vous dire qu'il n'y a que 10 % de personnes parmi les conférenciers répertoriés dans le métier de la conférence professionnelle. Il n'y en a que 10 % qui gagnent 100 % de leur chiffre d'affaires en conférence uniquement. En général, le triangle d'or se répartit pour la plupart en trois pôles. Trois pôles de 33, lesquels pourcents ? Donc, la conférence, les services ou les produits que vous vendez. Steve Jobs, c'était l'iPhone. Mais donc, si vous vendez du service ou des produits. Et bien sûr, vos fameux produits dérivés sur le web. Si vous avez des conseils que vous pouvez donner en ligne et à terme, les gens vont vouloir les acheter. Voilà l'écosystème. Alors, les facettes du métier de conférencier, pour ceux qui ne les connaissent pas encore et qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois dans le webinaire. Donc, vous avez le conférencier Keynote. Donc, Keynote, ça veut dire message clé, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc, le Keynote, un vrai message clé. Ensuite, vous avez le conférencier de contenu qui peut être aussi un Keynote Speaker. Sauf que le conférencier de contenu va plus apporter des contenus pédagogiques, de l'expertise. Vous avez le conférencier de divertissement. Ça, c'est l'équivalent, on va dire, pour les États-Unis et pour la France, c'est notre gars Delmaleh ou Eric Antoine, par exemple, qui fait des conférences maintenant sur « Il y a de la magie dans l'optimisme ». C'est le titre de sa conférence à Eric. Vous avez le Workshop Leader, qui est en fait l'équivalent de notre formateur, sauf qu'il va animer un atelier d'une heure et demie, généralement. Maximum deux heures. C'est un Workshop Leader, donc il va être à mi-chemin entre la conférence et l'atelier de contenu. Ensuite, vous avez le maître de cérémonie. Donc, le maître de cérémonie, c'est quelqu'un qui passe la parole, qui présente les différents intervenants à l'occasion d'un anniversaire d'entreprise. Souvent, les conférenciers sont de bons maîtres de cérémonie. Ce n'est pas le cas pour tous. Par exemple, Véronique, elle fait régulièrement des interventions en tant que maîtresse de cérémonie. Ça fait bizarre de dire maîtresse de cérémonie, mais bon, c'est le mot qui convient. C'est le fameux MC. Les Américains, ils appellent ça MC. Et puis, bien sûr, un qui intéresse beaucoup d'entreprises, c'est le conférencier motivationnel, celui qui va faire vraiment des conférences inspirantes. Alors, on peut être conférencier de contenu et être inspirant. Le conférencier motivationnel, il va surtout parler du développement personnel, il va parler de l'optimisme, de la motivation. Il va plus être là-dessus. Alors que le conférencier de contenu, il va plus être sur des caractéristiques techniques de l'expertise. Mais il peut aussi être inspirant. D'accord ? Alors, Véronique, je vois qu'il y a pas mal de demandes dans le Q&R. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus auxquelles je peux répondre avant de passer au slide suivant ? C'est plus des questions plus personnelles. Si ce n'est la question d'Isabelle qui demandait en fait si elle n'a pas encore toute sa stratégie complètement bouclée. Pour l'instant, elle n'a que des services. Elle demandait si c'était un grave. Donc, je lui ai répondu. Non, ce n'est pas grave. Non, non, pas du tout. En fait, vous pouvez n'avoir que deux pôles. C'est le cas de beaucoup de chefs d'entreprise qui ne sont pas encore présents sur Internet. C'est tout à fait possible. Et donc, vous allez pouvoir utiliser la conférence pour vendre vos produits ou vos services en face-à-face. En magasin, par exemple. On va prendre l'exemple d'une boutique. Par exemple, vous pouvez faire des conférences pour ramener plus de gens dans votre boutique si vous vendez des trucs vraiment spécifiques. Voilà, dans votre boutique. Donc, les gens vont venir l'acheter en live. Et puis, si un jour, vous développez cette boutique sur le web, eh bien, vous allez pouvoir avoir les produits qui sont vendus en ligne. Donc, vous allez pouvoir mettre l'accent grâce à la conférence sur votre boutique, sur le face-à-face. C'est vrai pour le conférencier qui vend des services de formation, du coaching, de la thérapie, un thérapeute qui aurait des gens dans ce cabinet. Et puis, parallèlement, il va vendre à terme des services sur le web. Est-ce que ça répond à votre question ? Je suppose que oui. Je pense que oui. Il y a aussi une autre question sur comment, enfin, selon où est-ce qu'on se positionne, en fait, en tant que conférencier. Comment on choisit, en fait, d'être un conférencier motivationnel ? Alors, comment est-ce qu'on choisit d'être un conférencier motivationnel ? Alors, c'est souvent le sujet qui fait que. C'est-à-dire que si vous allez parler, par exemple, de développement personnel, d'arriver à aboutir dans votre vie, à vos rêves, vous avez plusieurs typologies de conférenciers qui parlent de ça. En fait, c'est ce thème-là de développement personnel, de motivation, de bien-être. Si vous avez des sujets comme ça, vous allez plutôt, effectivement, pouvoir aborder la carrière conférencier motivationnel. Si vous avez vraiment un domaine d'expertise pointu, si vous parlez, par exemple, si vous êtes un futuriste, quelqu'un qui parlait de comment sera la télévision demain, à quoi il faut s'attendre sur les réseaux sociaux dans 50 ans, des choses comme ça, vous voyez ? Là, vous serez plutôt un conférencier de contenu. Mais on peut aussi être inspirant et motivant quand on est un conférencier de contenu. Mais c'est surtout la thématique qui va faire la différence, vous voyez ? Est-ce que ça répond à la question ? Ça répond. Après, selon les thèmes aussi, on peut très bien, selon sa personnalité, selon son envie, sur la vente, on peut très bien être un conférencier de contenu, un conférencier motivationnel ou un conférencier humoristique. Ça dépend de ses talents. C'est vrai que pour être un conférencier de divertissement, il faut vraiment déjà avoir travaillé un peu l'humour. J'en profite pour saluer Fabien Kachev si jamais il est avec nous. Donc, Fabien, typiquement, c'est un de nos clients qui, lui, est un comédien et un humoriste avant d'être un conférencier. Et dans ses conférences, bien sûr, maintenant, il associe grandement l'humour puisqu'au départ, il était humoriste. C'est aussi le cas d'Éric Antoine qui est un magicien. C'est le grand monsieur de deux mètres de haut avec les cheveux hirsut qui passait dans les émissions chez Michel Drucker. Donc, lui, typiquement, il est d'abord humoriste et magicien avant d'être conférencier. Et il utilise beaucoup l'humour dans ses conférences. D'ailleurs, sa conférence, il y a de la magie dans l'optimisme. Typiquement, lui, il est plutôt orienté vers le conférencier de divertissement. Mais il est aussi très motivant. Il est potentiellement à cheval entre le conférencier motivationnel et le conférencier de divertissement. Vous voyez ? On n'est pas forcément ou tout l'un ou tout l'autre. Par contre, si on est un conférencier de contenu, là, c'est carrément clair qu'on a vraiment une expertise unique dans son domaine. Et là, on va être vraiment identifié comme tel. Moi, par exemple, je suis une conférencière de contenu sur les techniques d'influence, sur la motivation, sur la négociation surtout, la communication interpersonnelle, c'est plus ça que les raisons pour lesquelles les gens vont me prendre en conférence. Est-ce qu'il y a encore des questions, Véronique ? Non, ça va. Très bien. Parfait. Donc, ça répond. Alors, comment trouver les titres accrocheurs ? Ça, c'est maintenant le cœur de notre sujet pour ceux qui ont eu la patience d'attendre jusque-là. Et j'espère que pour ceux qui avaient déjà vu ces sujets, c'est un petit rappel utile toujours qu'on essaye de mettre dans nos webinaires. Alors, comment est-ce qu'on trouve des titres accrocheurs ? Donc, déjà, et vous, qu'est-ce que vous donnez comme titre à vos conférences ? Donc, ça nous intéresse de savoir, avant d'aller dans le vif du sujet, de vous dire comment faire, quels sont les titres que vous avez ? Pour ceux qui ont déjà donné des conférences ou des présentations, qu'est-ce que vous avez donné comme titre ? Donc, dites-nous-le dans le chat. « La rencontre amoureuse » Ok. « Le pouvoir de la gratitude » Parfait. « Burnout » On s'en sort. Ok. Ça, c'est un titre qui a du peps, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Le mode Skype pour changer vos vies. Bien-être ou performance mais lequel choisir mille sabords. Cool. Les neuf clés. Voilà, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On va voir maintenant neuf actions concrètes pour travailler de façon efficace et heureuse. Ok. Donc, vous voyez, ça, c'est bien. Parce que je constate que vous avez des titres déjà qui sont bien accrocheurs. Mais derrière tous ces titres, il y a une technique, en fait. Et c'est ça qu'on va voir. Alors, déterminer le vrai impact que vous voulez avoir. La lecture des corps. Ok. Alors, dans des titres comme la lecture des corps, on va voir qu'on va pouvoir sensiblement optimiser ça. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous les titres que vous donnez à vos conférences. Alors, pour augmenter votre impact et remplir vos salles de conf. Mais on va savoir que finalement, faire simple, c'est probablement l'objectif le plus sophistiqué du monde. Et donc, un titre, la première chose qui doit être, c'est d'abord simple. Alors, pourquoi on doit finalement avoir un bon titre ? Déjà, ça suscite la curiosité. Vous voyez ? Quand vous avez un titre que nous, on détermine comme étant un bon titre, c'est quelque chose qui va impliquer la curiosité, susciter la curiosité. Et deuxième élément, c'est un titre qui va vous permettre d'être en première ligne des liens naturels sur les réseaux sociaux et notamment sur Google. Donc, quand vous aurez un titre accrocheur, vous allez vraiment pouvoir promouvoir votre conférence en mettant du contenu sur votre blog ou sur votre site internet. Et ça, ça va vous mettre vraiment en première ligne des liens naturels. Pardon, sur Google. Être appelé, bien sûr, en priorité par les organisateurs de conférences. Soit vous avez déjà un titre et vous soumettez le titre à votre client pour trouver le client quelque part qui va vous commander votre conf. Et là, vous allez parler aux gens qui sont dans la salle, donc les utilisateurs finaux, on va dire, ceux qui vont vous écouter. Donc, c'est important quand vous avez la possibilité de vous faire acheter vos conférences par les organisateurs qu'on appelle les meeting planners, donc les organisateurs de conférences ou les agences d'événements. Donc, souvent, les agences d'événementiel appellent soit les conférenciers en direct, soit les speakers bureaux, encore appelés bureaux de placement de conférenciers. Pour ceux qui ont lu le livre, vous allez voir que dans le bouquin, on explique qu'est-ce que c'est qu'un speakers bureau, c'est le terme international pour les gens qui sont des agents de conférenciers. Mais pour être représenté par un agent de conférenciers, il faut déjà avoir un petit peu d'expérience, être un petit peu connu, mais pas trop. Ce sont souvent des gens qui sont à l'affût des nouvelles pépites ou des sportifs de très haut niveau qui se mettent à faire des conférences. Donc, pour être représenté par un speakers bureau, il faut déjà avoir un petit peu de bouteille. Donc, du coup, votre objectif, si vous n'êtes pas encore représenté par un bureau de placement de conférenciers, c'est d'être appelé en priorité par les organisateurs de conférences. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon titre. Donc, susciter la curiosité, être en première ligne dans les liens naturels sur Google et puis, bien sûr, qu'on vous appelle en priorité. Ensuite, finalement, comment on vous propose de faire ? Donc, d'abord, ce qu'on vous propose, c'est d'écrire la promesse de la conférence. Alors, la promesse de la conférence, c'est tout un programme. c'est quelque part, ça implique que vous connaissez bien l'auditoire. Donc, bien connaître l'auditoire, c'est avoir un bon brief de la part du client. Pour ceux qui le voudraient, vous pouvez télécharger le brief sur notre site internet. Vous avez accès au brief de conférence, c'est-à-dire pour, soit le donner à votre client pour avoir un bon brief, pour savoir vraiment qui est dans la salle. en quelques éléments, quel est l'âge de l'auditoire ? Est-ce que c'est plutôt majoritairement des hommes ou des femmes ? Quel est leur niveau de connaissance du sujet que vous allez évoquer ? Et ça, ça va vous permettre d'écrire la promesse de la conférence. Donc, Véro, si tu veux donner quelques éléments de référence sur la promesse finalement d'une bonne conférence. La promesse d'une bonne conférence, elle doit effectivement tenir compte de son auditoire tenir compte des bénéfices qu'on va leur amener et ensuite, la conférence, elle va mettre en œuvre la promesse. Donc, la promesse, c'est du quoi ? Et la conférence, ça va être comment je mets en œuvre cette promesse. C'est ça. Et le titre va refléter ça. Si on a un titre décalé par rapport à ce qu'on donne dans une conférence, le titre, il peut être super, ça va attirer plein de monde et à l'intérieur, les gens, ils vont se demander quel est le lien entre le titre et la conférence et ça m'est déjà arrivé d'assister à ce type de conférence qui était très bien mais moi, avec mon cerveau dans ma tête dans la conférence, je me dis où est le lien, où est le lien, où est le lien ? Donc, c'est perturbant. Oui, c'est perturbant. Donc, listez bien sûr les bénéfices, les bénéfices vraiment immédiats de votre promesse, c'est-à-dire comment vont se sentir les gens à la fin de votre conférence, quel est le bénéfice que vous leur apportez vraiment ? Ensuite, vous devrez revisiter la méthode AIDA. La méthode AIDA, c'est A, attirer l'attention, I, susciter l'intérêt, D, provoquer le désir et A, faire passer à l'action. Donc, c'est intéressant la méthode AIDA parce que finalement, c'est des méthodes un peu ancestrales qu'on a parfois oubliées, qu'on nous a enseignées dans les cours de marketing quand on était encore sur les bancs de l'université ou de l'école mais en même temps, c'est toujours vraiment plein de bon sens. Donc, vraiment, posez-vous la question A, est-ce que votre titre attire l'attention ? I, est-ce qu'il crée de l'intérêt ? Est-ce qu'il répond à un besoin, à une question vraiment que les gens se posent ? D, est-ce qu'il provoque un désir, une forme de, comment dire, de motivation intrinsèque ? Est-ce qu'il est inspirant ? Est-ce qu'il va provoquer un désir ? Et surtout, est-ce qu'il va faire passer à l'action ? Et bien sûr, à la fin de la conférence, vous répondrez concrètement en donnant des trucs très concrets dans votre conférence pour que les gens passent à l'action, sachant que la plupart des thérapeutes qui viennent nous voir en accompagnement ou qui viennent participer dans nos ateliers pour devenir un pro de la conférence, souvent, en fait, ils nous disent, voilà, nous, on donne tout, on est généreux, on est thérapeute, donc on donne tout. Et puis, lorsqu'on a tout donné à la fin de la conférence, les gens, ils sont très contents, limite, ils disent même pas forcément merci et ils s'en vont et il n'y a rien qui se passe. En fait, c'est juste votre faute s'il n'y a rien qui se passe. Ça veut dire que vous n'avez pas fait un appel à l'action. Vous ne vous êtes pas posé la question, finalement, c'est quoi mon objectif dans cette conférence ? Qu'est-ce que je veux que les gens fassent une fois que j'ai fini de parler ? Et souvent, on donne, on donne, on donne, c'est tout vrai pour les thérapeutes, les consultants et puis à la fin, il ne se passe rien parce qu'on n'a pas réfléchi à l'appel à l'action qu'on voulait pour provoquer le désir. Donc, revisiter la méthode AIDA, c'est super important. Préférer l'impératif à l'indicatif. Utiliser des verbes, on va vous donner des exemples tout à l'heure de conférences, de titres de conférences. Identifier la typologie des titres. Alors, est-ce que vous répondez dans la conférence à une question ? Par exemple, comment devenir impactant en 7 secondes ? Ça, c'est un bon titre. Comment, ou alors, pourquoi les bons négociateurs obtiennent ce qu'ils désirent ? Et si on regarde un peu les titres que vous avez mis, Véro, tu peux... Excusez-moi, j'ai attrapé le rhume. Donc, dans vos titres, ce qui serait intéressant, c'est de visiter un petit peu les titres qui nous ont paru intéressants tout à l'heure, si vous pouvez remettre quelques titres de vos conférences. Gardez la pêche, la patate et la banane. tu étais en train de parler des verbes d'action, c'est ça ? C'est ça, l'impératif, utiliser les verbes d'action. Ou alors, des titres... Faites de votre vie un conte. Voilà, c'est aussi un verbe... Faites de votre vie un conte. C'est bien, très, très bien. Vous voyez ? Alors là, je ne parle que des verbes, que des titres où il y a des verbes. Des verbes ? Des verbes, oui. Merci, sinon après, il y en a plein qui sont bien, mais il n'y a pas de verbes. Oui. Donc voilà, ceux qui n'ont pas de verbes, et j'en ai vu quelques-uns tout à l'heure dans les listes de conférences que vous aviez, là, il y a quelque chose à revoir. Il faut vraiment que votre titre, soit il pose une question, soit il réponde, soit il réponde par le pourquoi. En fait, si vous voulez, du coup, ça devient interrogateur et les gens se disent « Waouh, on va avoir la réponse durant la conf. » Vous voyez ? Ou alors, ça peut être provocateur. On va le voir. Bien-être ou performance, lequel choisir ? Mille sabords, c'est provocateur, hubours, et ça, ça marche bien aussi. Ça, ça marche bien aussi. Voilà. Ou alors, des titres comme nos confrères, par exemple, Michael Aguilar, il a une conférence qu'il a faite il y a quelques années qui s'appelait « Faisez la différence ». Donc là, il y a une erreur de grammaire. Donc, le fait de « Faisez la différence », ça intrigue la personne et en fait, il répond dans sa conférence comment un vendeur peut faire la différence quand il veut vendre. Donc voilà. Si vous voulez, typiquement, le titre, il doit préférer l'impératif, utiliser des verbes. Il faut qu'il pose une question qui soit provocateur ou inspirant directement. Vous voyez ? donc c'est vraiment très, très concret. Alors ensuite, quelques conseils. Incluer une info générale et une précision spécifique. Par exemple, conférencier professionnel, comment devenir un bon conférencier ? Donc, conférencier professionnel, info générale et une précision spécifique. Vous voyez ? Donc tout à l'heure, dans la liste des titres que vous nous aviez soumis, il y avait aussi un exemple comme ça où il y avait, je ne me souviens plus maintenant, mais il y avait l'info générale et puis derrière, une précision. Vous voyez ? Ça, c'est des choses que vous pouvez faire dans vos titres. Ensuite, cherchez sur Google AdWords le nombre de recherches mensuelles qu'il y a sur vos thèmes. Parce que ça, c'est très intéressant, c'est très aidant. Vous allez pouvoir trouver, si vous voulez, des tas d'informations sur le nombre de recherches spontanées mensuelles sur vos titres. Donc, la première chose que je fais quand je trouve un titre, je le googlise. Je n'aime pas le verbe parce que ce n'est pas vraiment un verbe français, mais on le met sur Google et puis on regarde ce qui sort. OK ? Ensuite, surtout, pensez à lister les attentes de l'auditoire. Je reviens à mon brief. Véronique vous mettra le lien pour arriver à télécharger le document de brief que vous pourrez utiliser pour envoyer à vos clients. parce que c'est vraiment un questionnement assez pointu dans lequel vous allez pouvoir trouver plein de ressources. Bien sûr, déterminer l'angle, c'est très important. C'est-à-dire, est-ce que vous allez aborder ça sous un angle plutôt humoristique, plutôt sérieux ? Le seul angle qu'il faut éviter vraiment à tout prix lorsqu'on est conférencier pro, c'est l'angle professoral. Ne soyez pas donneur de leçons. Quand je vous disais tout à l'heure au début, c'est une question de posture. Le conférencier n'est pas donneur de leçons. Il n'est pas… Il ne va pas être formateur au sens… Il ne va pas faire des questions auxquelles il a la réponse. Il ne va pas poser la question et donner la réponse. Ça, c'est le mode formateur, coach, consultant. Non, il est assertif. Il va donner, il va affirmer quelque chose et expliquer son affirmation. C'est vraiment une question de posture. Il y a un angle des fois provocateur comme quand on voit Laurence Thorck avec sa conférence disruptée trois fois même pas morte. C'est à la fois humoriste et provocateur. C'est ça, c'est ça, la conférence de Laurent. Laurent citait là, bonjour. Donc, Laurence Thorck, producteur de cinéma, a travaillé chez TF1. C'est lui qui achetait toutes les grandes séries Doctor House, enfin, toutes les belles séries qui nous ont fait vibrer à la télé. Donc, Laurent, c'est typiquement lui qui a acheté tout ça et donc, lui, c'est disrupté trois fois même pas mort. Donc, voilà, c'est très provoque son titre et c'est très bien. Ça intrigue en fait. Ça répond à l'idée du Haïda. Et c'est surtout que ça lui ressemble. En fait, le titre, il doit ressembler à la conférence et aussi au conférencier pour qu'il y ait vraiment une harmonie et voilà, un fil conducteur qui soit une évidence pour tout le monde. C'est ça, c'est ça. Et surtout, par rapport aux recherches de Google AdWords, regardez bien les mots-clés qu'utilisent en fait vos compétiteurs, c'est-à-dire quels sont les autres conférenciers qui utilisent, qu'est-ce qu'ils utilisent eux dans leurs conférences. Vous voyez, clairement, dans le titre de Philippe Gabillier, pourquoi les optimistes réussissent-ils mieux que les autres ? Typiquement, il y a vraiment une question et c'est ce à quoi il répond dans la conférence Philippe. Pourquoi les optimistes réussissent-ils mieux dans la vie que tous les autres ? Donc, concrètement, c'est vraiment ça un bon titre. Il répond et il l'intègre et il l'intègre aussi lui-même. C'est ça, c'est ça, il l'intègre. Alors, Véro, je te laisse animer un tout petit peu, je vais juste me chercher un mouchoir parce que là, j'ai le nez qui coule. Excuse-moi. ton micro n'est pas activé, Véronique. Moi, je n'avais pas la main sur les PowerPoints et je n'anime pas mon micro. Donc, voilà, j'ai parlé mais personne ne m'a entendu. Bienvenue, Christine, pour ton retour. Je t'avais bouché mon nez. OK. Donc, est-ce qu'entre-temps, il y a eu d'autres questions dans le chat ? Ça va, on nous soumet des... Que pensez-vous de le bonheur au travail ? Cours-y vite, cours-y vite. C'est pas mal, mais effectivement, il y a quelque chose qui interpelle, mais je pense que le titre pourrait certainement être un peu peaufiné. Peut-être... Comment avoir envie de courir au travail tous les jours ? Vous voyez, il faut que ça réponde vraiment... Moi, je verrais ça plutôt sous un angle de questionnement plutôt. Maintenant, et celui-là, réveille-toi et vent, en rappel, à lève-toi et marche. Oui, réveille-toi et vent, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ça me plaît bien. OK. Ouais, c'est cool. C'est cool. Ouais. Voilà. Donc, avant de vous lancer, ce que je vous recommande vraiment, c'est de tester vos titres sur les réseaux sociaux. Pensez, en fait, à votre communauté. Vous voyez, là, vous êtes plus de 80 personnes connectées, là, depuis le début. Typiquement, c'est très intéressant de pouvoir tester les titres. De tester les titres sur... sur les réseaux sociaux. Par exemple, nous, on va animer une conférence, là, bientôt, pour une très, très grande banque privée à Monaco. Et on a testé le titre de la conférence auprès de notre communauté. Et ils nous ont tous dit, ouais, c'est vachement sympa. Donc, c'est les super pouvoirs des banquiers optimistes. Donc, vous voyez, c'est... Comment les banquiers peuvent développer leur super pouvoir, finalement, au travail, alors qu'on a l'impression qu'un banquier, ce n'est pas forcément super optimiste, que ce n'est pas... Voilà, que le banquier, on a une image du banquier qui est relativement austère. Donc, voilà. Si vous voulez, il y a quelque chose à faire là derrière. Il faut tester vraiment sur les réseaux, tester auprès de votre communauté. OK ? Adapter les titres vraiment aux attentes de vos clients. Vous voyez, on aurait très bien pu dire comment redevenir optimiste, mais en fait, là, il y avait le mot banquier, c'était pour la banque. Donc, c'est important d'adapter vraiment les titres aussi à la typologie de client auquel vous parlez. Le titre retenu est-il source d'inspiration ? Posez-vous vraiment toujours la question. Est-ce que mon titre est inspirant ? Qu'est-ce que les gens vont en faire finalement une fois qu'ils seront sortis de la conf ? OK ? Et puis, trouvez au moins trois titres accrocheurs par conférence. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Par exemple, le « Nous », exemple de titre. Donc, « Marge ou crève » de Michael Aguilar. C'est plutôt le titre provocateur. « Réussir sa crise » d'Emmanuel Fourest. « Comment réussir sa crise ? » Donc, parler du changement en entreprise. « Pourquoi les bons négociateurs obtiennent ce qu'ils désirent ? » Donc, ça, c'est un de mes titres. « Comment pitcher en sept secondes sans oublier l'essentiel ? » Et puis, « Mieux se connaître pour mieux. » Alors là, c'est typiquement le genre de titre de base, le titre générique. « Mieux se connaître pour mieux. » Donc là, on a toute une série de conférences. « Mieux se connaître pour mieux travailler ensemble. » « Mieux se connaître pour mieux servir son client. » « Mieux se connaître pour mieux communiquer. » Donc, typiquement, ça va donner envie aux gens de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière et on va l'adapter en fait à chaque environnement. Et pourtant, la conférence, le corps même de la conférence ne change pas. Ça, c'est ce que vous allez potentiellement apprendre en travaillant régulièrement avec nous. c'est de faire une conférence squelette un peu comme un mannequin que vous mettrez dans une vitrine mais que vous allez habiller de façon différente. Le corps du mannequin ne va pas changer. C'est les habits qu'il va porter selon le public qui passera devant. Donc, c'est exactement ça qu'on fait aussi avec les titres. On a un corps de titre parfois et puis on va l'adapter selon les publics. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions, Véro ? Juste une chose sur les titres. Quand on adapte son titre, par exemple, si un client a un problème d'assertivité ou il veut augmenter l'assertivité dans ses équipes, avec le titre mieux se connaître pour mieux, ça va être pour augmenter l'assertivité de l'équipe parce que ce sera sa demande et qu'on va y répondre dans la conférence. C'est ça. Dans la dernière partie de comment pitcher en cette seconde sans oublier l'essentiel, il y a la notion de motivation négative. Vous voyez la notion de motivation négative, c'est-à-dire ce que les gens potentiellement ont tendance à oublier sans oublier l'essentiel. Si vous voulez, par exemple, comment devenir un professionnel de la conférence sans pour autant être une célébrité ? Vous voyez ? En fait, on va quelque part toucher aussi, titiller aussi un petit peu la motivation négative ou les choses que se disent les gens. Oui, mais moi, je ne ferai jamais un bon conférencier parce que je ne suis pas célèbre. Vous voyez ? Donc là, devenir un pro de la conférence sans pour autant être une célébrité, ça répond aussi aux interrogations ou aux petites choses négatives qu'on peut se dire au fond de soi et finalement, ça va interpeller. Donc, la notion de comment pitcher sans, c'est intéressant ou comment faire sans. C'est comment pour, mieux se connaître pour ou alors comment pitcher en cette seconde sans oublier l'essentiel. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il a du mal avec les titres qui sèchent et qui manquent d'inspiration. Donc, ce que je lui ai recommandé, c'est qu'il fasse appel à des gens qui sont doués pour ça, des amis. Quand on en parle, des fois, on a plein de suggestions sympas. Des fois, on sèche, mais quand on en parle autour de soi, on a des réponses. Donc, demandez de l'aide. Exactement, on peut demander de l'aide à sa communauté. Donc, pensez à interroger vos amis. Alors, quel est le revenu moyen d'une conférence ? Alors, ça, c'est vraiment une grande question, le revenu moyen d'une conférence. Donc, en fait, quand vous allez démarrer, vous allez démarrer autour de 2 à 3 000 euros par conférence, globalement. Essayez de jamais facturer en dessous de 2 000 euros une conférence parce que c'est beaucoup de travail, de préparation. Si vous faites une conférence qui est vraiment bien préparée, ça vaut au moins 2 000 euros parce que vous allez avoir le temps de préparation plus le temps de déplacement et le temps d'animation de la conf. Donc, c'est vraiment le revenu minimum de mine. C'est vraiment en dessous, vous ne descendez pas. Voilà. Et puis, si vous voulez en savoir plus, eh bien, allez, finalement, travailler avec le générateur d'honoraires. Je vais vous en dire plus dans une minute. Alors, combien vous aimeriez que vous facturez vos confs ? Dites-moi dans le chat. Combien vous les facturez et combien vous aimeriez les facturer ? Ah, ça sèche là. Ah ben, 2 000, waouh, je ne m'y attendais pas. Ah ben si, ça c'est le minimum. Voilà, 2 000, 2 000, voilà, 3 000. Je précise quand même Christine que c'est 2 000 dans les entreprises. Quand on travaille avec des associations, le grand public, c'est différent, ce n'est pas la même réflexion. Oui, tout à fait. Alors justement, c'est par rapport au générateur de titres. On va vous donner une clé, en fait, si vous voulez, pour générer à la fois vos titres de confs, mais aussi identifier combien vous pourriez facturer en honoraire selon la typologie de clients que vous avez. Selon les clients, globalement, quand vous allez travailler pour le monde associatif, vous pouvez diviser par deux. Bien sûr, ça dépend des associations. Si c'est des associations chefs d'entreprise ou des associations qui vont fédérer les gens qui vous intéressent et qui sont vos cibles, pour vous, ça vaut bien 50 % de remise parce que vous allez y rencontrer des clients. Donc, bien sûr qu'il faut moduler aussi selon l'auditoire. Je suis d'accord avec Carlos. OK ? Et aussi, selon sa stratégie, si on veut vendre d'autres services que ces conférences, on peut y aller gratuitement. Si à la fin, on obtient des clients, c'est pas bien. Exactement. Alors, premier cadeau, le générateur qui va vous permettre de savoir combien facturer vos confs. vous allez cliquer sur ce lien. Véronique va vous le mettre dans le chat. www.devenirconférencier.com slash la boîte à outils. En fait, c'est un très beau cadeau que je vous fais parce que pour ceux qui n'ont pas encore acheté le livre, c'est ce qui va vous donner accès en fait à toutes les ressources du livre. Donc, certainement, ça vous donnera pour ceux qui n'ont pas envie enfin qui n'ont pas acheté, ça vous donnera peut-être envie de l'acheter. Mais surtout, ça va vous donner accès à toutes les ressources du livre dont le générateur d'honoraires. C'est-à-dire, comment vous allez pouvoir identifier le montant des honoraires que vous allez pouvoir facturer pour votre conférence. Donc ça, qu'est-ce que vous en pensez de ce cadeau ? Dites-moi dans le chat. Est-ce que vous êtes content ? Parce que ça, c'est vraiment un beau cadeau que je vous fais. Normalement, c'est réservé à ceux qui ont acheté le livre. Pour ceux qui l'ont déjà acheté et qui ont déjà eu accès aux ressources, à la fin du webinaire. Super, super. Merci, merci. Topissime. Génial. Très content. Je pense lire le livre quand même. Mais ça, c'est bien. C'est une bonne idée. Vous allez beaucoup apprendre dans ce livre. C'est vrai qu'on a partagé tout ce qu'on a dans le cœur dans ce livre. Parfait. OK. Donc là, c'était le premier cadeau. Véro, tu as mis le lien dans le chat ? Oui, madame. Cool. Merci beaucoup. Alors, comme promis, on vient de partager avec vous l'écosystème du conférencier, comment débuter dans le métier, les différentes facettes du métier, comment trouver des titres rapprocheurs pour vos conférences. Et maintenant, est-ce que vous aimeriez, pour ceux qui ont encore un peu le temps jusqu'à midi et demi, est-ce que vous aimeriez en savoir un peu plus sur la méthode HELP, sur comment on travaille, nous, et comment est-ce qu'on fait pour générer des conférenciers qui peuvent arriver à gagner jusqu'à 4 000, 5 000, 6 000 euros par conférence. Alors, j'aimerais savoir dans le chat si c'est un grand oui ou si vous n'avez pas envie. Parce que si vous n'avez pas envie, on s'arrête là, c'est pas de problème. Oui, oui, oui. OK. Ben, génial. Super. Pourquoi pas ? Donc, je vais vous en parler un petit peu. Voilà. Puis, vous pourrez poser. Alors, oui, Carlos, vous nous aviez dit que vous êtes contraints de nous laisser et que vous avez un rendez-vous. Vous pourrez revoir le replay à partir de, on va dire, de 55 minutes. On va filmer de toute façon jusqu'à la fin. Et donc, vous pouvez avoir accès au replay. OK ? Très bien. Bon. Alors, c'est quoi la méthode HELP ? Donc, HELP, comme je vous le disais, c'est harmonie, émotion, légitimité et posture. Alors, pour nous, il y a quatre règles d'acceptation pour être éligible à la formation et suivre la méthode HELP. Déjà, il faut avoir une expertise. Donc, pour ceux qui sont là et qui restent avec nous, c'est important que vous vous posiez la question vraiment qu'est-ce que vous avez à partager ? Soit c'est une expertise, soit c'est un parcours de vie exceptionnel. Ça peut être ça aussi si vous visez de devenir conférencier motivationnel, pourquoi pas ? Vous pouvez partager votre parcours de vie. Il y a plein de gens que ça intéresse ou que ça va intéresser. Voilà, une expertise. Il faut que votre objectif soit très clair, c'est-à-dire que vous sachiez comment vous allez vous inscrire dans l'écosystème. Est-ce que vous allez donner 10 % de conférences, 20 %, 30 %, 40 % de conférences sur l'écosystème à trois bandes ou à deux bandes, s'il y en a qui ont seulement deux bandes, c'est-à-dire conférences, services ou produits et qui n'ont rien encore sur Internet. Il faut que surtout, ça c'est très important, j'insiste beaucoup là-dessus, que vous soyez prêts vraiment à partager votre savoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous fassiez de la rétention d'informations. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, notamment des consultants, des coachs, qui me disent « Oui, mais si je dis ça, je vais me faire voler mes idées, machin. » Non. Regardez, nous, on fait des webinaires et on vous donne tout ou quasiment tout ce qu'on sait. D'accord ? J'ai tout mis dans le bouquin. Il ne faut pas faire de la rétention d'informations, ça ne sert à rien en fait. Parce que vous serez toujours unique. Les gens, ils vont toujours vous acheter parce que c'est vous qu'ils achètent. Ils achètent vous, ils vous achètent vous, votre énergie. Donc, c'est important que vous ayez vraiment ça en tête, que vous puissiez partager sans limite. Vraiment important. Ensuite, il faut que vous soyez capable de vous engager. C'est très important parce que des fois, les gens démarrent le métier, ils démarrent le cursus et puis au bout d'un moment, ils s'arrêtent parce qu'ils voient qu'il y a parfois peut-être un obstacle ou peut-être des choses qui sont un peu plus difficiles. Eh bien non, il faut s'engager. Il faut être capable de s'engager. Donc, pour ceux qui restent, est-ce que c'est clair pour vous ? Dites-moi dans le chat. Est-ce que pour vous, vous êtes vraiment convaincu d'avoir peut-être une expertise à partager ? Vous êtes un chef d'entreprise ou vous êtes coach, consultant, sportif ? Vous avez vraiment quelque chose que vous avez envie de partager ? Une histoire ? Est-ce que votre objectif dans votre tête, il est vraiment clair ? Est-ce que vous avez vraiment envie d'y aller ? Est-ce que vous avez vraiment envie de tout donner, de partager avec le monde ? Vraiment. Est-ce que vous êtes prêts à vous engager ? Alors, je vois qu'il y a plein, plein d'interactions. Ouais, super. Parfait. Eh bien, génial. Donc, oui, c'est sûr. Dans le trip, dans le cœur, c'est sûr. Après, il faut savoir comment structurer cela. Je suis d'accord avec Jean-Marc. Bien sûr, après, la structure va faire la différence. Donc, le résultat numéro un, si vous êtes prêt à être à fond sur les quatre points que j'ai évoqués tout à l'heure, vous allez découvrir les trois mots-clés qui vous concernent et qui vont déclencher beaucoup plus de commandes pour vous en conférence. Ensuite, vous allez facturer vos conférences au moins 3 000 euros et bien plus. Je me souviens d'Elisabeth Grimaud qui était une de nos premières clientes qui, elle, elle faisait deux conférences par an pas payée quand elle était payée 500 euros par conf, quand elle était payée. Et aujourd'hui, elle est à deux conférences par mois payée minimum 3 000 à 4 000 euros la conférence. Vous voyez ? Donc, c'est possible. Résultat numéro 3, devenez vraiment les rois et les reines de votre marché. Quel que soit ce que vous avez à proposer, l'expertise ce que vous avez à proposer, ce que vous avez à vendre, ce que vous avez à partager. Si vous êtes cadre d'entreprise, vous avez aussi la possibilité d'illuminer vos collègues avec vos conférences. Quand vous prenez la parole même en interne, vous pouvez vraiment avoir cette espèce d'alignement et vous allez pouvoir en commençant à parler vraiment avoir un impact. Et vous allez devenir les rois et les reines même dans votre entreprise. C'est ce qu'on a fait avec plusieurs aussi de nos clients qui sont des gens d'entreprise qui présentent régulièrement leur activité en interne dans des grands groupes aussi et qui ont vraiment mis la lumière sur qui ils sont vraiment, sur leur personnalité profonde. Donc, quand je dis les rois et les reines de votre marché, c'est les rois et les reines aussi pour vous dans votre entreprise. Alors, ensuite, comment inspirer des salles remplies de prospects intéressés par votre expertise à la méthode HEP ? Nous, on a formé plus de 130 personnes. On va vous détailler certaines réussites parmi certains clients, notamment dans la séquence questions-réponses si vous avez envie. On a vraiment une offre irrésistible à vous proposer. Donc, notre offre irrésistible, c'est 28 heures de formation personnalisée en deux fois deux jours pour seulement quatre personnes pendant la formation. Donc, ça veut dire que ceux qui sont là, qui sont en ligne, est-ce qu'on a des clients qui sont en ligne là, Véronique, et qui ont envie de partager ? Est-ce qu'Elisabeth, le Vaxceler est avec nous ou d'autres personnes qui pourraient éventuellement ? Alors, Elisabeth s'était inscrite mais je ne la vois pas. Il y avait Bertrand Biguet tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est encore là mais il était là. Bertrand, il est encore là. Alors, vas-y, je te donne le contrôle à distance. Tu peux, du coup, aller... Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Christine ? Aller chercher dans les participants Bertrand. Oui. Et ? Et lui donner le... Bertrand Biguet. C'est Bertrand Biguet ? Bertrand Biguet, oui, tout à fait, Bertrand Biguet. nommer conférencier Bertrand Biguet, ça y est. Il y a de les startups à passer certains caps. Je pense qu'il est encore là, on peut voir s'il est là. Oui. Oui, il est là, c'était super. Il est là, Bertrand. Il est toujours là. Voilà, Bertrand, bonjour, Bertrand. Alors, Bertrand, est-ce qu'on lui a donné l'accès à la vidéo ? Il a la vidéo, ça y est, il s'est mis en vidéo. Ah, il s'est mis en vidéo, d'accord. Alors, Bertrand, vous voulez parler ? Allez-y, Bertrand. Oui ? Bertrand, vous ne voulez pas parler ? Moi, je vous entends. Il faut mettre votre micro, personne ne vous entend, là. Moi, je l'entends. Oui, moi, j'entends Bertrand. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais si, si, on entend. Voilà, tout le monde entend. Tout le monde entend. Alors, Bertrand, dites-nous, dites-nous, partagez votre ressenti, partagez votre expérience. Oui, Bertrand, tu aides, toi, tu as une société, tu es le patron de Payfactory et tu aides les startups, en fait, à se développer et à se maintenir sur le marché. Alors, moi, je ne le vois pas et je ne l'entends pas non plus. Oui, On en parlera en off plus tard. En tout cas, c'est sympa de t'avoir eu. Super. De quoi vous voulez parler en off ? De ses futurs thèmes. Ah, ses futurs thèmes, oui, bien sûr, avec grand plaisir. Alors, je l'entends. Nous, on l'entend et on le voit. D'accord. Ok, super. Alors, c'est seulement quatre personnes. C'est un rendez-vous présenté. Bertrand nous a quittés ? Non, non, il est toujours là, mais je lui dis merci. Mais merci beaucoup, Bertrand. Moi, je ne vous vois pas, malheureusement. Je ne vous vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois juste Véronique. Je ne vois personne. Je ne vois pas. C'est dommage. Donc, un rendez-vous de préparation une heure après l'inscription de la formation. Vous aurez accès à un audit personnalisé en prise de parole avec votre typologie d'orateur professionnel. Votre profil qui va vous permettre de savoir si vous pouvez être votre meilleur allié quand vous parlez aux gens ou votre pire ennemi. Vous allez pouvoir identifier votre empreinte personnelle et la stratégie de mise en œuvre. On va pouvoir analyser vos interventions en conférence durant les quatre jours de formation, donc en deux fois deux jours. Vous aurez accès à tous nos webinaires dédiés à la famille des conférenciers professionnels. Un rendez-vous téléphonique de suivi avec Aurélia un mois après la formation. 30 minutes de restitution vidéo d'une de vos prestations six mois maximum après la formation. 30 minutes de coaching stratégique après la formation pour parler du développement de votre business et vous mettre concrètement le pied à l'étrier. Alors ça, c'est valable seulement si vous prenez un rendez-vous avec nous aujourd'hui et sans engagement et si vous cliquez sur le lien qui vient de s'afficher. Donc, devenirconférencier.youcanbook.me Donc, à cette occasion, vous prenez rendez-vous avec nous sans engagement pendant une demi-heure pour parler de votre projet. Donc, Véronique, si tu veux bien mettre le lien dans le chat. Ça y est, Christine, je suis là. Super, génial. Alors, qu'est-ce que vous en pensez vous qui êtes là avec nous ? Dites-nous ce que vous en pensez de cette offre irrésistible. Super conflet, l'offre est bien. Super, merci beaucoup. Ça nous touche beaucoup. Ça nous touche beaucoup. Voilà. Ceux qui sont partants et qui ont envie d'en savoir plus, cliquez sur le lien, prenez rendez-vous. Ça ne vous engage absolument à rien. On va parler de votre projet. On va voir si vous avez les quatre fondamentaux pour être éligible. Vous aurez un petit questionnaire auquel vous allez répondre. Voilà. Donc, voilà nos sessions sur Paris, sur Nice et sur Bruxelles. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on peut dire, c'est quand même que notre touche de fabrique, c'est quand même d'être flexible et quand on a des Belges qui nous demandent d'aller chez eux, on y va. Voilà. Là, on a eu des demandes sur Bruxelles. On va faire une session sur Bruxelles. Tout à l'heure, il y avait une demande sur Lyon. Il faut juste être quatre, trois ou quatre personnes. Donc, Jean-Marc, les Lyonnais, pour l'instant, ils viennent soit dans le sud, soit à Paris. Mais s'il y a plus de personnes sur Lyon, on fera des sessions à Lyon. nous, on va partout où on nous veut. C'est ça, on va partout où on nous demande. Si vous êtes à Lyon et qu'on arrive à trouver quatre personnes en plus avec vous, ça nous fait la possibilité d'ouvrir une session sur Lyon avec grand plaisir. Donc, à ce moment-là, cliquez sur le lien pour prendre rendez-vous. Vous allez nous avoir, moi ou Véronique, pendant une demi-heure et on va parler de votre projet et puis on va voir justement comment on peut construire une collaboration ensemble. si jamais d'aventure vous avez envie de démarrer une session près de chez vous, pourquoi pas. On en a déjà fait partout en France. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on garde vraiment le contact, alors pas avec tout le monde parce que tout le monde n'a pas besoin, mais dès qu'il y a un besoin, on garde le contact. On a des gens qu'on a formés il y a quatre ans, cinq ans et qui nous demandent de temps en temps pour cette offre, comment on pourrait faire. Soit ils nous envoient des mails, soit ils nous appellent et on répond. Ça ne va pas nous prendre des heures, donc on répond toujours à nos anciens clients. Oui. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions à ce stade-là, justement, les uns et les autres ? En dehors du prix, parce que le prix, on ne va pas le donner comme ça en ligne, on va en discuter avec vous quand on vous aura au téléphone selon vos besoins et votre projet. Parce que le prix chez nous, il est très variable, ça dépend vraiment de vos besoins. Si vous avez la possibilité, si vous êtes loin et que vous voulez un coaching à distance, on peut aussi vous accompagner à distance. On a une offre à distance aussi. On a plusieurs offres différentes. On a des offres en ligne, on a des offres en présentiel, donc on ne va pas donner le détail de nos offres ici ni les budgets. Par contre, on serait ravis d'en discuter avec vous en live, donc cliquez sur le lien. Dommage que je ne sois pas en France pour en bénéficier. Si, vous pouvez en bénéficier en ligne, il n'y a pas besoin d'être en France. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a même des clients au Canada, au Canada anglophone même. On a des gens aux Antilles, on a des gens au Canada, on a des gens en Suisse. Dans Marc, à Lyon en même temps, on ne sent pas très loin les uns des autres. C'est ça, on n'est pas très loin. Moi, je suis dans le sud, Véronique aussi. On fait des devis, bien sûr, on peut faire des devis. On fait des devis, on peut vous faire un devis personnalisé. Absolument. Donc, si vous cliquez sur le lien que Véronique a mis dans le chat, on peut vous faire un devis. Voilà. Vous cliquez sur ce lien-là, devenirconférencier.youcanbook.me. Vous allez avoir accès à 30 minutes d'entretien personnalisé. Et à ce moment-là, on va pouvoir éduquer votre projet vraiment. Et on vous donnera même... Je remercie d'ailleurs les personnes qui ont déjà eu apparemment des rendez-vous avec moi ou avec toi. Carole, par exemple, qui dit que c'était très, très chouette, très sympa. Ah ben, super. Merci, Carole. Merci de ce partage. C'est super gentil. Isabelle Bourrin, la venue Véronique au téléphone. Voilà. Je me rappelle bien de notre conversation. Isabelle, il n'y a pas très longtemps. Bonjour, Isabelle. Très intéressante. Alors, les formations sont-elles finançables par le CPF ? Non, le CPF, non. Par contre, elles sont finançables par un OPCA. Si vous avez un, comment dire, une entreprise et que vous cotisez aux formations continues, on est finançable, on est certifié DataDoc. Donc, on n'a aucun souci. Par contre, ce n'est pas CPF parce que CPF, c'est les comptes personnels de formation et les formations CPF, elles doivent être diplômantes. Or, notre formation n'est pas diplômante. Ce n'est pas un cursus diplômant. Et aujourd'hui, les cursus qui ne sont pas diplômants ne sont pas éligibles au CPF, juste pour info. Pour ceux qui… Voilà. Super. Bon, parfait. Très bien. Oui, il y a Kathleen aussi qui dit bel échange avec Véronique et nous avons bientôt rendez-vous. Oui, Kathleen, j'espère que vous avez un petit peu travaillé cet été parce qu'on va bientôt avoir notre première session d'accompagnement. Alors, on va vous donner quelques exemples avant de se quitter comme ça, de voir un petit peu les gens qu'on a fait progresser. Donc, l'exemple d'Elisabeth Grimaud, par exemple, qui était neuroscientifique. Donc, Elisabeth, pour ceux qui la connaissent, conférencière professionnelle, auteur, neuropsycholinguiste, chercheur au CNRS. Donc, avant la formation, en mai 2015, Elisabeth, donc, elle faisait deux conférences par an, 500 euros de chiffre d'affaires par conf, posture d'enseignante et manque de confiance en elle. En juin 2014, nous nous sommes rencontrés avec Elisabeth, ici, donc, on a pris une photo à Paris. Puis, en mai, elle vient en formation à Cambray dans le cadre d'une formation qui avait eu lue chez David de Gey. Première séance de formation. Puis, en juin 2015, elle fait une intervention pour nous. On avait décelé chez elle vraiment une expertise. Donc, elle fait une intervention pour EDF Finance. Donc, là, on la voit aux côtés de Véronique chez EDF Finance, donc, chez un de nos clients. Donc, quand on vous disait qu'on fait tous partie d'une grande famille, c'est vrai. C'est-à-dire que quand vous êtes nos clients, eh bien, régulièrement, on vous appelle quand on a des demandes, des besoins, des choses comme ça. On vous présente des personnes, vous faites partie d'un réseau, c'est comme une famille. En juin, elle fait un keynote pour la Convention nationale des conférenciers. En juin 2015, elle fait le keynote d'ouverture pour la jeune chambre économique à Cannes. Puis, après la formation, elle fait deux conférences par mois, facturées 3 000 euros par conférence minimum. Là, aujourd'hui, elle est encore plus. Elle va avec nous aux États-Unis à la Convention des conférenciers professionnels à Washington en 2015. Elle fait son premier TEDx à Rouen en 2016. Il a aujourd'hui 170 440 vues. Puis, suite aux travaux qu'on fait, il y a un éditeur qui l'appelle le groupe Hachette. Elle publie son premier livre « Beau bien bon chez Marabout ». Puis, elle signe des dédicaces. Et donc, tout ça pour vous dire qu'elle a suivi tout ce parcours-là. Elisabeth. Elle aussi, on l'a eu au téléphone et on a pu parler, continuer à l'aider. D'ailleurs, on est toujours en contact. On vous redonne les dates. Cliquez sur le lien pour prendre le rendez-vous avec nous. Parlez-nous de votre projet. Vraiment, ça nous intéresse de savoir qu'est-ce que vous voulez faire, c'est quoi votre projet. Il y a des tas de gens qui ont des tas de choses à dire dans notre pays et même ailleurs, au Canada francophone, en Tunisie, au Maroc, les gens de Tunisie, du Maroc ou d'Algérie qui nous écoutaient là. Je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont connectés aussi. Donc, bienvenue à vous aussi pour faire des accompagnements aussi à distance. Aucun problème. et le cadeau pour ceux qui sont restés justement presque jusqu'à la fin, copywritingpratique.com, le générateur d'accroche. Donc, Véronique, si tu veux bien mettre ça dans le chat et puis on va répondre à toutes les questions s'il y en a encore. On a encore un bon quart d'heure devant nous pour répondre à toutes les questions des internautes qui nous écoutent à l'occasion de ce webinaire. Alors, dites-nous, est-ce que ce cadeau, ça vous plaît ? Vous avez eu deux super cadeaux. Super. Bravo, Laurence. Elle vient de prendre rendez-vous le mercredi 5. Bravo. Bravo, Laurence. On vous attend avec grand plaisir pour discuter de votre projet. Chez nous, si vous voulez, il n'y a pas de vente forcée. L'idée, c'est que vraiment vous ayez un vrai projet, que vous ayez envie de le partager avec nous et qu'on voit comment est-ce qu'on peut vous aider à atteindre vos objectifs, comment est-ce qu'on peut vous permettre d'atteindre vos rêves. Très envie de discuter avec nous. C'est bien, c'est génial. Je vais vous remettre le lien pour prendre rendez-vous. Je le remets. Le générateur d'accroche, tu le dis quand même ? Ne t'inquiète pas, je l'ai fait au fur et à mesure et puis là, je l'ai remis. Très bien. On est à votre écoute. Je vois qu'il y a encore presque 80 personnes qui sont connectées. C'est génial. Surtout, mettez vos questions dans le Q&R. Maintenant, on va vraiment passer à la séquence questions-réponses. J'en ai eu pas mal que j'ai traitées au fur et à mesure. Maintenant, s'il y en a des nouvelles, avec plaisir, on va les traiter. Recevons-nous une copie des slides ? Non, vous ne recevrez pas une copie des slides. Vous aurez accès au replay du webinaire dans lequel il y a toutes les slides. donc pas de souci. Alors, il y a une personne qui nous demande si on a eu des psychiatres dans le cursus. On a eu des médecins, on a eu des dentistes, enfin un dentiste. Oui. On a eu une chercheuse en neurosciences. On a eu une chercheuse en neurosciences. Psychiatres, pas encore, mais vous serez bienvenus. Mais vous serez bienvenus parce que dans le domaine de la psychiatrie, il y a énormément de choses à dire, à faire pour pouvoir mettre de la lumière sur ce que vous faites. aujourd'hui, même si on est médecin et surtout si on est médecin, on peut avoir accès à la conférence. De par mes connaissances, l'ordre des médecins ne vous donnera pas de mauvais points si vous faites des conférences sur votre art, sur votre expertise de psychiatre. Au contraire. Aujourd'hui, Dieu sait le nombre de personnes qui ont du mal à choisir un psychiatre parce que justement, ils ne savent pas la différence entre psychologues, psychanalystes, psychiatres. Donc, une vraie bonne conférence sur c'est quoi la différence entre un psychanalyste, un psychiatre, un psychothérapeute, un psychologue. C'est quoi la différence ? Eh bien, ce serait extraordinaire. Vous faites des conférences à la fois de grand public et sur Internet sur cette thème. Vous allez voir que ça va cartonner. C'est sûr. Alors, je vois que ça s'active le chat, la conversation. Voilà. On a Hervé Guillaumard de Manoir parce que lui, il avait fini son accompagnement à distance. Oui. Je l'ai relancé plusieurs fois mais il n'avait jamais le temps. Donc là, il dit je ne vous ai pas oublié. Ah ben, c'est bien. Merci Hervé. avec plaisir. Il faut reprendre rendez-vous et on continue. Merci beaucoup. bien sûr. Alors, attendez voir. Hervé, Hervé, Hervé. Où est-ce qu'il est Hervé ? Est-ce que Hervé, Hélène ? Hervé Guillaumard. Voilà. Nommé conférencier. Hop. Est-ce que Hervé a accès là maintenant ? Est-ce que, pour s'il veut partager son expérience, et son ressenti ? Il a dû nous quitter, Christine, parce que je vois sa bibliothèque mais plus Hervé. Ah d'accord. Donc, il a dû partir. tout à fait. Ok, c'est très grave. Mais il n'a pas compris qu'on le mettait en live. Donc, tu peux couper, à mon avis, sa vidéo. Allô ? Coupe la vidéo d'Hervé parce qu'il n'a pas compris qu'on le mettait en live. Ah, mince. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire ça par contre, du coup, maintenant. Attends, je vais voir si je peux le retrouver. Hervé. Est-ce qu'il y a tellement de monde là de connecté que je n'ai pas… Hervé, il est revenu mais il ne sait pas qu'il est avec nous. Je te donne la main si tu veux, je te donne le contrôle à distance. Je ne peux pas le… Voilà, il vient de cacher sa vidéo donc tout va bien. Très bien. Voilà. Il peut parler s'il veut. Alors, il y a-t-il d'autres demandes, d'autres questions ? Non, on a pas mal de merci. Il y a Fabienne qui a déjà eu un entretien avec Aurélia, elle voudrait savoir si elle peut avoir un entretien avec nous. Oui, c'est possible, il faut juste prendre rendez-vous. Quand on avait fait une conférence avec David Venin, oui, bien sûr, il faut prendre rendez-vous sur le lien, le lien qui s'affiche à l'écran. Parce qu'en fait, si vous voulez, les rendez-vous de 30 minutes sont acceptés ou refusés selon votre projet. C'est-à-dire, c'est vraiment, est-ce que vous êtes éligible ? C'est pas, tout le monde peut avoir un entretien de 30 minutes avec Christine ou Véronique. Bien sûr, oui, tout le monde peut avoir un entretien si votre projet est sérieux. Donc, vous avez un petit questionnaire à remplir qui n'est rien du tout. C'est un petit questionnaire qui vous demande qui vous êtes, c'est quoi votre projet, depuis combien de temps vous a cette idée en tête, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'entreprise, quel est votre chiffre d'affaires, qu'est-ce que vous visez comme objectif. Voilà, on veut savoir si vraiment, si votre projet est sérieux. Et c'est normal, on vous donne 30 minutes de notre temps, donc c'est normal qu'en contrepartie, on vous demande si c'est sérieux. Donc, vous ne nous en voudriez pas qu'en fait, on vous questionne un tout petit peu pour savoir si votre projet est vraiment légitime et si vous avez vraiment envie de vous mettre le pied à l'étrier, de vous engager dans ce métier qui est un métier fantastique, mais en même temps, il faut savoir si vous avez vraiment envie ou si c'est juste de la curiosité. Et nous, on n'a pas de temps à perdre avec les curieux, même si on les adore. C'est pour ça qu'on fait les webinaires d'ailleurs, parce qu'on aime bien répondre à leurs questions, on aime bien, mais pour passer l'étape supérieure, il faut avoir un vrai projet. Alors, il y a encore des questions. Oui, bien sûr, c'est possible d'avoir le replay, il sera envoyé par e-mail à toutes les personnes qui se sont inscrites. Alors, désolé de vous prendre en cours, je viens de retrouver le mail d'invitation. Ah oui, là, c'est effectivement un peu tard, c'est la fin du webinaire, mais vous allez avoir le replay, il n'y a pas de souci. OK. Bon, Véronique, si tu as encore des choses que tu voudrais partager éventuellement ou des choses que tu voulais dire à la communauté ou s'il y a encore des points qui restent en suspens. Écoute, moi, j'ai répondu à pas mal toutes les questions. Là, j'ai quelqu'un, mais il me semble qu'on s'est déjà eu, Hervé, je suis bibliothécaire, y a-t-il des conférences bibliothèques, enfin, y a-t-il des conférenciers bibliothécaires ? Alors, des bibliothécaires conférenciers, je pense que quand on est bibliothécaire, on a pas mal d'expertise à partager et ça dépend de votre objectif. Est-ce que votre objectif, c'est de mettre de la lumière sur ce que vous faites pour attirer plus de monde dans votre cercle, en fait ? La conférence, c'est vraiment un objectif de... ça illumine ce que vous faites, vraiment. ça va mettre un coup de boost, un coup d'accélérateur à ce que vous faites. Donc, si en tant que bibliothécaire, vous pensez que c'est utile, bien sûr, il n'y a pas de souci. Vous aidez-nous à trouver des missions. Alors, on ne va pas vous aider à trouver des missions, par contre, on va vous faire rentrer dans la famille des conférenciers et bien sûr, vous aurez accès au groupe Facebook et sur le groupe Facebook, il y a des échanges, bien sûr, des échanges, des partages. Là, pour Elisabeth Grimaud, on ne lui a pas trouvé une mission, mais il se trouve qu'on avait une demande d'un client qui correspondait parfaitement à son expertise et donc, bien sûr, on l'a partagé avec elle. En fait, on vous donne les clés pour trouver vos missions et ensuite, si on en a, on les partage. mais ce n'est pas une garantie parce qu'on ne sait pas de, on ne connaît pas à l'avance les demandes. Non, bien sûr. Alors, Carole est en train de remplir les questions pour la rencontre avec Véronique pour reprendre. Ce serait très chouette. Merci, en tout cas, pour ce que vous créez, le mouvement que vous suscitez. Super, merci Carole, on est ravis que ça vous plaise, que ça vous ait plu. Très, très content. Des conférences sur le développement international. Ah oui, bien sûr, le développement international, c'est un sujet qui est très intéressant et donc, bien sûr que vous pouvez, de toute façon, quand vous devenez adhérent de l'association des conférenciers, vous avez accès, de toute manière, à l'adhésion internationale de la Global Speakers Federation qui fédère 15 pays. Donc, je veux dire, c'est pas, vous allez forcément vous promouvoir à l'étranger. si vous avez, en plus, si vous parlez au moins une langue en plus de votre langue maternelle, idéalement l'anglais ou même une autre langue comme l'allemand, l'italien, l'espagnol, c'est encore un plus. Alors, Mike, j'ai oublié de vous remercier pour le cadeau de la boîte à outil. super, Mike, merci, je suis trilingue, Jean-Marc, c'est parfait. Je parle anglais aussi, ça c'est bien, c'est un gros plus le fait de parler l'anglais, un énorme plus. J'assure que l'anglais et l'italien. Justement, en Italie, ça se développe aussi, donc je pense que ceux qui parlent italien ont un gros avantage parce qu'il n'y a pas non plus tant de personnes que ça dans le monde de la conférence qui parlent italien. C'est parfait. Il n'y a plus qu'à devenir un super conférencier. Isabelle, un grand merci pour la matinée, enrichissante pour les cadeaux, ça a encore stimulé ma motivation, mais écoutez, ravie, nous, en allemand bien sûr, Hélène, l'allemand, c'est aussi très demandé. La fédération allemande des conférenciers, c'est la plus grosse fédération européenne. Il y a plus de 800 adhérents dans l'association des conférenciers allemands. Donc, bien sûr, l'allemand, c'est un énorme plus. Il y a plus de 200 adhérents ensemble. Il y a plus de 200 adhérents. Aucun problème. Jean-Marc, je le suis déjà, mais vous ne le savez pas encore. Oui, on ne connaît pas tout le monde, on ne connaît pas toutes les personnes qui viennent là. Jean-Marc, vous faites combien de conférences par an, Jean-Marc ? Zéro ? Ah ben oui. C'est de l'humour. Merci beaucoup pour les vidéos de la boîte à outils. J'ai acheté le livre sur le net et c'était sans les vidéos, donc je suis contente de les avoir. Alors, ceux qui ont acheté le livre sur le net, vous avez à la fin dans la rubrique, dans la rubrique, dans la webographie, ici, dans la page 190, ceux qui ont acheté le bouquin. page 190, vous avez accès, en fait, au lien de la boîte à outils que je vous ai donné en cadeau, là, aujourd'hui. Pour avoir accès à toutes les vidéos et avoir accès au générateur d'honoraires. Donc ça, c'est vraiment bien. Le calculateur d'honoraires, c'est un vrai cadeau, parce que vraiment, vous allez pouvoir mieux identifier le montant des honoraires que vous pouvez potentiellement facturer. Je vais acheter le livre. Bravo. Alors nous, vous savez, on ne touche que 2%, donc on n'est pas payé, en fait, au nombre de bouquins qu'on vend, mais par contre, on est content de vendre le livre parce qu'on sait à quel point ce livre est aidant pour les personnes qui veulent embrasser la conférence et en faire un métier. Je vais l'acheter. Là, on rentre dans la partie où il y a plein de merci et c'est super. Il n'y a plus de questions pour l'instant. Ok, c'est cool. En tout cas, ravi de… Ravi, ravi, ravi. Alors, combien de personnes il y a qui… Alors, souvenez-vous, les gens qui prennent rendez-vous et qui prennent rendez-vous aujourd'hui avec le lien You Can Book Me, ils ont accès à 30 minutes de coaching personnalisé en plus de la formation. Donc, ça, c'est valable que si vous prenez rendez-vous aujourd'hui. Ok, on reste connecté encore un petit peu et puis après, on a encore 5 minutes avant d'éteindre la connexion. Il y a encore tout le monde qui est connecté donc c'est cool. C'est cool. Donc, je vais vous remontrer… Je vais vous remontrer l'offre irrésistible. Ok. Ok. Alors… Christine, à chaque fois que je vous vois, je vous ressemblais à une personne très proche et très chère, c'est plaisant. Eh bien, super, ravie, Jean-Marc. Ravie que ça vous plaise. Je suis très contente que je ressemble à quelqu'un que vous aimez. On a une question d'Hélène sur le marché des particuliers en fait, pour les conférences dont les cibles seraient des particuliers. Alors, abordez-vous les tarifs lorsque les conférences cibles sont des… Enfin, il y a une petite erreur de frappe mais voilà, c'est ça. Alors, les particuliers en fait, si vous voulez, le marché des particuliers, c'est un peu spécial. Ça veut dire qu'il faut que si vous voulez vous faire payer, il va falloir faire payer chaque personne à l'entrée. Donc, ça veut dire que la stratégie lorsqu'on veut aborder le marché du grand public, le grand public, les particuliers, c'est d'abord d'être très très connu sur les réseaux sociaux avec son expertise. Donc, c'est Hélène, c'est ça qui pose cette question ? Oui. Alors, Hélène, dans quel domaine vous êtes ? Alors, Hélène a acheté le livre. Bravo Hélène. Super. Donc, vous êtes dans quel domaine, Hélène ? Dans quel domaine ? Dans le burn-out. Dans le burn-out. Alors, le burn-out, c'est peut-être que l'idée, c'est d'avoir une stratégie où vous allez aborder peut-être les organismes, les mutuels, les sociétés d'assurance. Vous voyez ? Les personnes qui peuvent avoir un intérêt à faire venir quelqu'un qui fasse de la prévention. la sécurité sociale. On a d'ailleurs formé une personne, tu te souviens Véronique ? À la sécurité sociale. Oui, elle s'appelait Alexandra. Alexandra, oui, tout à fait. Donc, elle, elle fait des conférences pour le groupe sécurité sociale pour faire des conférences en fait qui vont toucher le grand public. Donc, vous voyez, la sécurité sociale ou les organismes paritaires, les organismes de sécurité sociale ou les assurances peuvent avoir un intérêt à avoir un conférencier qui parle du burn-out. Sinon, vous pouvez aussi animer des conférences sur Internet parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se connectent quand même sur Internet. Voilà. OK, il nous reste deux minutes avant la fermeture de l'antenne. Donc, je vais remettre encore le lien. Voilà, donc le lien, vous l'avez. OK. Merci, merci, merci. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Voilà, voilà. Donc, dites-nous dans le chat. Là, il y a encore presque 80 personnes qui sont connectées. Donc, dites-nous vraiment ce que vous avez pensé de ce webinaire. on a été coupé. Allô ? Moi, je t'entends. Ah, nous revoilà. Nous revoilà. OK, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a été coupé. Bon, ça peut arriver. OK. Bon, dites-nous, dans le chat, dites-nous ce que vous avez pensé. Voilà, ça m'a motivé encore plus. Donc, voilà, super. Super, super, bravo. Écoutez, merci. Merci de ce partage. ça a été cool et on espère que vous allez embrasser une super carrière de conférencier. Merci de Montréal, Michel. C'est parfait. Bravo. On a aussi des gens du Canada. On en a beaucoup, très souvent. donc, Michel, on a, Michel Colin, on accompagne un patron d'une grosse entreprise de communication à Toronto, à distance. Donc, vous voyez, c'est vraiment super. Voilà, inscrite, youpi, merci, ravi de partager avec vous. Donc, tout le monde, connectez-vous sur le lien HTTPS 2.0 double slash devenirconférencier.com non, devenirconférencier.youcanbook.my et donc, vous allez avoir une réunion d'une demi-heure avec nous pour parler de votre projet. Pour finir sur les paroles d'une personne que j'aime beaucoup, Philippe Gabillier, la chance, c'est pas ce qui vous arrive, la chance, c'est ce que vous en faites. C'est sûr, on est d'accord. voilà, donc devenirconférencier.youcanbook.my si vous êtes encore là et que vous avez encore envie de prendre rendez-vous, il y a encore des slots qui sont dispos et donc, on vous attend dans les prochains jours. Voilà, on vous attend en rendez-vous dans les prochains jours et donc, il est midi 30 et donc, nous mettons un terme officiellement à ce webinaire. Donc, Véronique, si tu veux rajouter quelques mots. Merci à tous d'être toujours connectés. Prochain rendez-vous fin septembre, on vous a envoyé des invitations. Oui. On va en faire à peu près un par mois. Oui. Ben, à bientôt alors. À bientôt. À bientôt. Bon, bon appétit aussi à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada,